Générique Générique Coincé entre le Mexique et le Guatemala, le Belize est une ancienne colonie britannique. Générique, indépendant depuis à peine 30 ans, il attire touristes et investisseurs américains. Seuls 36 Français profitent de cet Eldorado. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le destin de 5 d'entre eux. Manon tient l'unique crêperie du Belize, en bordure de plage. Les affaires marchent bien. Elle a décidé de se lancer dans l'immobilier et de vendre des terrains sur des îles désertes. Moi, j'ai déjà les plombs dans la tête. Laurent est chef de cuisine dans un grand hôtel. Sa table est réputée dans tout le pays. Cette semaine, il doit préparer le repas d'un grand mariage. Depuis un an et demi, Catherine et Arnaud parcourent le monde à la recherche d'un coin de paradis. Ils ont pris un aller simple pour le Belize. Dans nos valises, on a toute notre vie. C'est tout ce qui nous reste de la ville avant. Si les fonds marins sont à la hauteur de leurs attentes, ils ouvriront un club de plongée. Enfin, Nadege a choisi de vivre loin de tout. Avec Tom, son mari, elle a construit un lodge au coeur de la forêt tropicale. On s'occupe de tout. Ca nous garde jeunes. Je pense, j'espère. Dans quelques semaines, la visite d'une agence de voyage française pourrait l'aider à réussir son pari. Ah oui, celle-là, elle est particulièrement grande. Vivre de son rêve au milieu de la jungle. Kiko Khoer est l'une des îles les plus paisibles du pays. Dans la rue principale, un petit coin de France. Après avoir voyagé pendant une dizaine d'années, Manon, une jeune cannoise, s'est installée ici, il y a 2 ans. Je suis arrivée ici, et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de différent, qu'il n'y a pas sur l'île. Et c'est vrai que ma nourriture me manquait. Et puis, apparemment, j'ai vu juste, étant donné que ça marche très bien. Elle a même embauché 3 salariés. Coupe tous les fruits. Et après, tu en fais des tranches. La bécone fromage. Le jaune d'oeuf est au milieu, et il va couler dans la crêpe. Ses clients découvrent avec surprise la spécialité de Manon. C'est tout fin, et mettre à l'intérieur d'une crêpe un neuf au plat, j'aurais jamais pensé à ça. C'est délicieux. On n'a rien de comparable aux Etats-Unis. Être au Belize et manger ça, c'est juste incroyable. En cuisine, les nouveaux venus suivent une formation crêpe bretonne. Tu vois, tu appuies trop avec la spatule. Vas-y moins fort. Plus vite. C'est la 1re fois que je fais ça. C'est un peu dur, mais bon, j'ai envie d'apprendre. Tu peux la retourner, mais fais attention. Ça a des côtés un peu difficiles, étant donné que je suis jeune. J'ai eu des employés avec un peu plus d'expérience, et c'est vrai qu'ils acceptent mal qu'une gamine de 25 ans leur dise quoi faire. Après, c'est pour ça que là, j'ai eu des jeunes. Comme ça, je peux les former à ma façon de travailler. Vous voulez une photo ensemble? Prêt? Et voilà. L'établissement de Manon affiche complet presque tous les jours. Le matin, à la fin de chaque service, elle se rend sur le continent pour y faire ses courses. Bonjour, un billet pour Belize City, s'il vous plaît. 45 minutes de bateau. C'est vraiment comme si je prenais le bus. C'est magnifique, alors on va pas se plaindre non plus. Il y a pire pour aller chercher, pour aller faire les courses quand même. Et puis il n'y a pas de circulation, donc c'est le bus sans les inconvénients. Au marché de Belize City, Manon a ses habitudes. Salut Anna, comment tu vas? Bien? Avec les fruits, elle fait des confitures pour ses crêpes. Tu as des mangos? Non, pas aujourd'hui. Je vais prendre des papayes, alors. Quand j'étais jeune, ma grand-mère tirait sur la feuille pour savoir si le fruit était mûr. Au Belize, vous faites pareil ou vous avez une autre technique? On fait pareil, mais la plupart des gens vont regarder si l'ananas est jaune. Si c'est jaune, comme celui-là, c'est qu'il est mûr. C'est bon, ça part. On est bon. Un de plus. Un de plus. De retour sur l'île, Manon assure un nouveau service. La banane flambée va sortir. La crêpe au sirop d'érable et celle à la banane flambée. Super, merci. Bon appétit. Have a good day. Bye. C'est l'heure des comptes. 35 plus 60 plus 46. Ça fait 444. 444 dollars bélisiens, l'équivalent de 250 euros. Pour être rentable avec tous les frais, il faut que je fasse à peu près 30 euros par jour. Donc sachant que j'ai le service du matin et du soir, on va dire qu'à partir de 15 euros le matin, je suis rentable. Donc ça va. La crêperie fonctionne bien, alors Manon se lance dans un tout autre domaine, beaucoup plus risqué. Des risques, elle n'est pas la seule à en prendre. A l'intérieur du pays, dans la jungle qui entoure le village de San Ignacio, l'accès est souvent difficile. C'est pourtant là que Nadej a décidé de s'installer. Bonjour. Bonjour. Je suis Nadej. Enchanté, Vincent. Sandra, enchantée. On va vous prendre vos bagages, on va mettre ça dans la voiture et puis on va vous emmener. Venez, rentrez. Aujourd'hui, Nadej accueille un couple de Français en voyage de noces. Direction son lodge, au coeur de la jungle. Cette petite route, elle est goudronnée jusqu'à présent, mais bientôt, il n'y en aura plus. Et c'est un petit peu... Elle est pleine de nids de poules. Et puis il y en a, c'est plus des nids de poules, c'est des nids de vaches. Une bassine. C'est très, très joli, oui. Et alors, pourquoi vous avez choisi Belize ? On s'était dit, le Belize, c'est bien, mais on ne s'est pas connu des Français. OK. La plupart des clients de Nadej sont américains ou asiatiques. Ce matin, pour les Français, elle s'occupe elle-même de la présentation des lieux. Venez. Donc alors, ceci sera votre chambre. Prickly yellow. Qui est rentrée. Votre chambre. OK. On est tout décoré. Oui. Et alors... La chambre coûte 300 euros la nuit. On a une lumière, oui, une torche. Si vous allez vous balader un peu dans la soirée, en fait, on a des lumières, mais pas partout. Donc je vous conseillerais de la prendre. Je vais vous montrer votre petit balcon. Ici. Rentrée. Oui. Avec une jolie vue sur la rivière. C'est bon, joli. Impression. Nadej retrouve son mari pour une réunion avec le personnel. Allez, monte. C'est une belle journée, mon coeur. Oui, chaque jour qui passe, c'est une belle journée. Ils gèrent ensemble cette propriété de 72 hectares. En route pour la réunion. Bonjour tout le monde. Comment s'est passé le trajet pour venir jusqu'ici ? Il faisait un peu frais. Un peu frais, oui. Des nouveaux clients arrivent aujourd'hui, chambre 7, probablement vers 16h, 16h30. Donc faites bien attention à ce que tout soit parfait autour de la chambre. Merci beaucoup. Nadej a appris à s'imposer au milieu de tous ces hommes. Ce travail, c'est le travail d'une vraie chef d'entreprise. Quand on a 42, 43 employés, il faut vraiment être organisé. Merci tout le monde pour la réunion. Allez, maintenant, au boulot. Merci. Avant de venir au Belize, Nadej a passé 22 ans au Canada. Elle travaillait dans la finance. En 2007, elle a revendu son entreprise et sa maison pour s'installer ici, au bord de la rivière Macal. Mais au coeur de la jungle, la gestion de l'hôtel est souvent compliquée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tom, Tom, pour Nadej ? Oui, ma chérie, je t'écoute. On a un problème avec Internet, ça ne fonctionne plus. Ah bon ? Ok, retrouve-moi dans le local Wi-Fi, je prends les clés. D'accord, j'arrive. La représentante d'une agence de voyage vient dans quelques jours. La panne doit être réparée avant son arrivée. A 200 kilomètres de là, sur la côte, la presqu'île de Placentia. C'est ici que travaille Laurent. Salut, beau gosse. Comment ça va, Miguel ? Bien et vous ? Super, merci. Il commence toutes ses journées par le même rituel. Les vacanciers dorment encore et Laurent peut profiter seul de la piscine. Génial, finalement, après l'effort, le réconfort. Cuisinier, il s'est installé au Bélise avec sa femme et sa fille il y a 2 ans. Elles sont belles les frères en ce moment, non ? Et on a de la chance. Le cadre est idyllique, mais le boulot n'est pas de tout repos. Tu m'appelles quand les premiers clients arrivent ? Ok, je vous appellerai. C'est le petit moment où on se retrouve en famille un peu plus facilement par rapport au service du soir. Et en général, le midi, elle n'est pas là puisqu'elle part à l'école. C'est vraiment le petit moment où on est ensemble, quoi. Ça, c'est bon, ça. Vous avez tort. Bon, c'est bon, c'est frais. Vas-y. Bon, le son s'est fait, évidemment. Bonne nuit, madame. Tout est prêt pour le tour. Le poisson, j'ai fait 3 gros poissons comme ça des maïmaï qu'on a reçu hier, justement avec le coconuts. Et en même temps, vous avez un grand salade et des fruits et de tout. Merci. Merci, merci, madame. Merci. Bon, j'y vais, moi. Donc on se voit peut-être avant que tu partes, non ? Hein ? Bon, allez, bisous, les filles. Parmi ses spécialités, le homard. C'est un produit de luxe qu'on arrive facilement à trouver dans la mer, ici. Il suffit de sortir à quelques kilomètres en pleine mer et ils en pêchent énormément. Ici, c'est bon, il y en a trop, des homards, on mangerait que ça. Laurent adapte sa carte au pays dans lequel il vit. J'ai travaillé 12 ans en Afrique, j'ai travaillé à Dubaï, je viens de passer 4 ans aux Etats-Unis. Et en même temps, on a vécu 2 ans en Guyane et 2 ans en Allemagne avec ma femme. Donc effectivement, si on appelle ça aventurier, c'est sûr, c'est ça, aventurier. J'ai passé quand même les 3 quarts de ma vie à l'étranger. Ici, ils cuisinent pour de riches touristes. Allez, prépare le tout, je fais le pote, maintenant. Et on va leur faire une petite sauce thermitore à base de beurre. Les Américains adorent manger des homards avec du beurre à l'ail, tout simplement. En même temps, les Américains ne sont pas très compliqués. Hein ? Allez. Voilà, bravo ma belle, bouge plus. Alors c'est le petit homard des Caraïbes avec une petite croquette de risotto. Les Américains adorent ce qui est crispy, il faut du croquant, il faut du craquant dans l'assiette. Donc là, on met ça tout simplement avec des petites zères un petit peu raillées, une petite risotto croquette, un petit peu de parmesan. Bon, ça passe, c'est très simple. Ramey, I need two lobster for... Sa femme, Nadej, travaille avec lui. C'est la boulangère de l'hôtel. En cuisine, le reste de l'équipe ne parle qu'espagnol. Je n'avais jamais travaillé avec un Français. On a parfois du mal à communiquer, mais quand le chef parle de cuisine, ça va, on finit par se comprendre. Entre deux services, Laurent retrouve son ami Roberto. Ça y est, t'es prêt ? Tour de France ou Tour d'Italie ? Son francs minutes que je te parle. Roberto est italien. Comme d'habitude. Vors toi. Ça, ça fait du bien, là, non ? Ah oui, bien sûr. Le temps, il est beau, là, aujourd'hui, non ? Non, c'est simplement fantaisie. C'est parti pour 4 mois comme ça, 5 mois, 6 mois, là. Non-stop, cette chaleur, là. Dans quelques jours, Roberto se marie. Laurent est son témoin. C'est mon meilleur ami. Le moment que tu vas choisir quelqu'un pour une occasion très importante comme un mariage, bien sûr, tu vas chercher personnes qui sont extrêmement importantes dans ta vie. Et Laurent, c'est un bon ami. Et des fois, un bon psychologue. Depuis, c'était une décision très naturelle pour moi. Laurent sera à la fois témoin et cuisinier pour le mariage de son ami. Catherine et Arnaud ont aussi un défi devant eux. A bientôt 50 ans, ce couple de Français a décidé de changer de vie. Cela fait 18 mois qu'ils parcourent le monde. Ils viennent tout juste d'arriver au Bélise. Donc là, on est sur la rue principale. Oui. Voilà. C'est les Champs-Elysées d'ici. Quand t'arrives là, t'es touriste, tu te dis quoi ? Sympa, je me dis. Très sympa. C'est super mignon. Pas de voiture. C'est super mignon. Ça, c'est cool. C'est des maisons en bois. C'est beaucoup de couleurs. C'est du jaune, du bleu, du vert. Voilà. C'est sans doute ce que les Bélisiens ont dans la tête. Plein de couleurs. Le lagon, la barrière de corail au loin. Donc la première impression, non, non, elle est vraiment positive. Moi, je goûterais bien l'eau. Ben, vas-y. Allez, j'y vais. Fais-toi plaisir. Elle est super chaude. Au bord, elle fait plus de 30. Bon, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dessous. A Paris, Catherine travaillait dans les ressources humaines. Arnaud, lui, dirigeait une entreprise de 80 salariés. Le couple a tout plaqué pour créer un club de plongée. On avait tout. On avait une belle réussite professionnelle. On était dans le confort. Mais à un moment donné, on avait envie d'avoir un autre rythme. C'est vrai qu'à Paris, il y a un certain stress. Je pense qu'une fois qu'on s'est réalisé, on a envie d'autre chose. On se rapproche de ce que l'on a au plus profond de soi. Il a fallu, ces années avant, pour peut-être avoir compris et après se réaliser dans autre chose. Alors tout ça, ça a un prix. Ça a un prix parce que quitter un pays, c'est quitter d'abord nos enfants, c'est quitter la famille, c'est quitter des amis. Donc à un moment donné d'une vie, on a envie d'être un peu égoïste et de penser à soi. C'est quoi ? Voilà. Bon, alors, tu te vois vivre ici ou pas ? Hein ? Si je me vois vivre ici, je sais pas pour l'instant, mais... Moi, je me vois bien. La première impression est bonne. Ah bon ? Tout de suite, déjà ? Tout de suite. Première étape pour le couple, trouver un logement. Vous avez une vue sur le lagon, juste en face. Voici le salon. La cuisine. Il y a un sèche-linge, un lave-linge. Là, c'est la chambre avec climatisation et ventilateur. Il y a une grande terrasse qui est agréable. Bon, après, la déco, c'est une question de goût, mais... La déco, c'est pas ça. On va pas la refaire non plus. Non. Non, mais bon, il y a tout nécessaire pour s'installer. Après, il est grand pour deux. Mais quand les gamins, ils viennent... Oui. Ok. T'en penses quoi, toi ? Euh... Ben, euh... Voilà, on en a vu un. Oui. 1000 euros par mois pour 60 mètres carrés. Une mauvaise surprise pour Catherine et Arnaud. Avant d'arriver au Bélise, ils ont vécu en Asie où la vie était beaucoup moins chère qu'ici. Pour ce prix-là, on avait une villa avec piscine sur un golfe en Thaïlande. Donc, forcément, il y a des écarts. Maintenant, le marché, c'est ça. On va voir ce à quoi on peut prétendre en visitant d'autres choses. Bien. Allez. Thank you. Mr Ruben. Thank you. Le couple attend avec impatience la première plongée pour vérifier la qualité des fonds marins. et décider s'il reste au Bélise. Aujourd'hui, la crêperie de Manon est fermée. Bélise, tous les jours. D'accord. Et t'arrives à trouver quand même des choses en... Une amie française est venue lui rendre visite. C'est chouette qu'il fasse... qu'il fasse ce temps-là depuis... Depuis quelques jours. Mais là, en fait, on est en période haute, c'est ça ? Ouais. D'accord. C'est l'hiver. Sacré hiver. Elle s'est très vite habituée à la vie locale. Il y a un slogan à Kikoker qui dit go slow, premièrement. Donc, ce qui veut dire allez-y doucement. Et ensuite, ça dit donc no shoes, no shirt, no problem, no money, big problem. Ça veut dire, en gros, si vous avez pas de chaussures, si vous avez pas de t-shirt, vous avez pas de problème. Par contre, si vous avez pas d'argent, vous avez un gros problème. Manon a quitté la France à l'âge de 16 ans. Elle a déjà travaillé au Japon, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Son installation au Bélise est un choix mûrement réfléchi. J'avais envie de vraiment exotisme, cocotier, manger des cocos quand je me lève le matin, des ananas, voilà. On parle anglais ici. Il y a la 2e barrière de corail mondial après celle de l'Australie. Donc, c'est vraiment un argument de vente, un argument commercial qui est vraiment important dans n'importe quel business que je vais pouvoir ouvrir. Et puis, j'avais vraiment envie d'une nouvelle vie. Son parcours impressionne sa copine. C'est quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de demain, qui n'a pas peur de l'aventure, qui n'a pas peur de l'inconnu. Maintenant, il n'y a rien qu'elle ne peut pas faire. C'est vrai. Tout ce qu'elle entreprend, elle a réussi. Elle peut être fière d'elle. Ça me met à la fois mal à l'aise, en même temps, ça me touche parce que je suis ma super copine. Je suis consciente que pour l'âge que j'ai, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est les autres qui en font pas assez. Donc, je trouve que je pourrais encore faire plus. C'est pas bien, mais quoi ? D'accord. Ça dépend de ton voiture ou de ton... Ah, on pourrait aller, avec quoi d'autre, tiens. Finalement, direction la barrière de corail, à quelques minutes seulement de la plage. Ah, c'est une tuerie. Là, il y a trois arrêts. Ils sont énormes. Je vais dans l'eau. Allez, dans l'eau. Pour Marie, la copine de Manon, c'est une première. Ici, la faune est particulièrement riche. je pense que, à un moment donné, je pense qu'il y a un peu d'eau. 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 Des requins nourrissent. Ils ne sont pas dangereux. Ça, c'est du plateau. Ça, c'est les garayes, je veux dire. Ça, c'est du bien de couper. Et des fois, je trouve qu'une journée, c'est trop court. Il y a des périodes où je vais prendre un peu plus de jours, des périodes un peu moins, mais c'est sûr, j'habite sur une île pour ce genre d'excursion également. Santé. 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 Le repos a été de courte durée. Ce matin, Manon a un avion à prendre. Elle ne compte pas se limiter à la restauration. Votre carte d'embarquement. J'espère que vous reviendrez. Oui, oui. J'habite ici. Je reviens ce soir. Aujourd'hui, je vais créer une nouvelle société à la capitale et dans tout ce qui est gestion de patrimoine. Donc, on y va. Le Bélise compte de nombreuses îles vierges. Une aubaine pour Manon. Elle souhaite dénicher des terrains pour des investisseurs. Bonjour, j'aimerais créer mon entreprise. Pourriez-vous me donner les formulaires à remplir ? Vous remplissez là et là. OK, sûr. Ça va prendre combien de temps ? Deux à trois heures, à peu près. Super, parfait. Le Bélise facilite les démarches pour les créateurs d'entreprises. Donc, voici les deux papiers qu'il me faut pour ouvrir ma société. Ensuite, je devrais payer 10 euros et ce sera fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je choisis le Bélise. Et la facilité administrative, le fait qu'il y ait deux papiers et en anglais, ça change quand même déjà beaucoup de choses. Pas besoin de traducteurs, pas besoin de paperasse énorme. C'est vraiment agréable de pouvoir faire simplement les choses. Voilà. La nouvelle activité est lancée. Quelques jours plus tard, Manon a rendez-vous avec un promoteur américain. Il met en vente des terrains exceptionnels. Le terrain, il est bien constructible. On peut y mettre un hôtel ou des bungalows. Tout est possible à partir du moment où ça respecte l'environnement. C'est encore abordable d'acheter de la plage. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que d'ici l'année prochaine, ce ne sera plus abordable. Là, déjà, les prix des terrains ont quadruplé en deux ans. Je vais prendre quelques photos pour mes clients. Oh, il arrive ! La mangrove occupe une grande partie de l'île. La moitié restera une réserve naturelle. L'autre est constructible. Ces deux terrains sont encore disponibles pour environ 120 000 euros. Le budget de mon investisseur étant de 200 000 euros, il serait susceptible d'être intéressé par ces deux terrains qui sont en front de mer. Puis en en achetant deux, j'espère avoir un bon prix. Hein, Harry ? Oui, je ne suis pas en arrière. J'ai déjà les plans dans la tête. Ça va vraiment plaire à mon client. Je suis quasiment sûre que le projet va être validé là. C'est top. Manon espère convaincre son acheteur et faire sa première vente d'île déserte. Dans la jungle, tout ne va pas aussi bien pour Nadege. Internet ne fonctionne toujours pas et l'agence de voyage arrive bientôt pour évaluer son hôtel. Qu'est-ce qui se passe alors, mon amour ? Je crois que j'ai trouvé le problème, ma chérie. Tom, son mari de 72 ans, va essayer de réparer la panne. Tu vois cette grosse branche ? Elle touche le pylône et c'est peut-être ça qui bloque le système en faisant des interférences. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais monter là-haut pour couper la branche. Ok, mais fais attention. Tu veux bien m'aider à mettre mon harnais ? Bien sûr. Mets-toi derrière moi. Il y a toujours une raison pour laquelle je fais les choses. Et la raison, elle est là. Tom, fais attention là-haut. T'inquiète pas, chérie. Ne reste pas juste en dessous. Ok, je me bouge. Lorsqu'on est arrivé ici, je me suis renseigné auprès du fournisseur d'accès à Internet qui a équipé le village d'à côté. Il m'a répondu que c'était impossible de nous relier au réseau, alors j'ai dû faire moi-même l'installation. On s'occupe de tout, et je crois que ça nous garde jeunes. Je pense, j'espère. Darwin, Darwin, pour Nadej. Oui, Nadej, continuez. Est-ce qu'Internet est revenu ? Oui, tout est en ordre. C'est super, merci. Bonne nouvelle, tout fonctionne. Cool, j'ai gagné un bisou. Le problème résolu, Nadej peut aller nourrir ses petits protégés. Je mets des fruits pour les oiseaux. On a beaucoup d'oiseaux qui viennent les manger. Et puis alors, en fait, nos invités peuvent regarder les oiseaux. Il appelle ses copains pour leur dire que le repas est prêt. Les toucans viennent picorer. Les clients de l'hôtel n'en perdent pas une miette. Ah, OK, ça, c'est un jet. Les jets, c'est des voleurs. Ils prennent et ils s'envolent. Ils partent. Ce serait peut-être une des raisons pour lesquelles je suis ici de voir la nature de près comme ça. Ça m'émeut quand même. Je trouve que c'est magnifique. C'est quelque chose que les gens de la ville n'ont pas l'occasion de voir. En fin de journée, Nadej fait le tour de son hôtel. Lloyd, est-ce que vous avez tendu la pelouse autour de la réception, du spa, du restaurant ? Tout ça, c'est fait ? Tout est fait. On a aussi fait l'entrée de l'hôtel pour la visite de demain. OK, génial. Merci beaucoup. À plus tard. On a cette visite qui est très importante demain. C'est une dame qui fait partie d'un groupe, d'une agence de voyage. Et ces clients, ce sont des clients européens. Et alors nous, on veut vraiment donner une très bonne impression parce que cette agence pourrait peut-être nous ouvrir les portes sur le marché européen. Et je voulais être sûre que tout soit parfait. Si Nadej est si stressée, c'est parce que l'agence de voyage est déjà venue l'année dernière et n'avait pas sélectionné son hôtel. Véronica, est-ce que vous pourriez laver la housse de la chaise longue avant demain, s'il vous plaît ? Ah, j'espère que notre fontaine aura du succès. Il faudra bien faire attention qu'elle soit allumée demain. L'avenir de Nadej Obélize est en jeu. Son hôtel n'est pas rentable. Un bon référencement par l'agence de voyage permettrait d'attirer une nouvelle clientèle. Pour Laurent aussi, le stress monte. Le mariage de son ami Roberto approche. Avec sa femme, il attaque la préparation du gâteau. Ils m'ont demandé un gâteau tout blanc avec des étoiles de mer qui rappellent la mer parce qu'il se marie sur la plage. Il ne faut pas que je le rate. Il n'y a pas de gâteau de rechange. L'habitude, ça tombe très, très bien. Et là, ça fond. C'est très difficile à travailler. Il fait trop chaud en cuisine. On est comme en chirurgie, en fait. Il faut éponger. C'est parce que là, c'est un travail où il fait 31 degrés, là, maintenant. Et c'est bien que le fondant ne soit pas trop salé, quoi. C'est plutôt une affaire de sucre. Il va être placé qu'une fois. Il est au milieu, là. Le gâteau risque de souffrir. Laurent et Nadej décident de le transporter dans leur chambre climatisée. Allez, 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 allez. T'avances pas. En attendant le mariage, le couple s'accorde un peu de répit avec les premiers invités déjà arrivés sur place. Bonjour. Attention, ne tombez pas. On monte à bord. Et c'est Dexter. Bon, bon. Bon, bon. Bon de vous voir. On va mettre une crevette, comme à part. Ah bon, une crevette ? Tu vas voir ce qui va arriver dans deux minutes. Il y a que du gros, là. Il n'y a que du gros, de toute façon. du 80 kg de poisson, un minimum par pièce. Ah ! Oh, il a mangé la crevette. Putain ! Ah, il a mangé la crevette. On risque pas de manger de poisson ce soir. C'est pas très doué, non ? Petit, 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 petit. Oh, un merou. Oh, c'est énorme, la prise que je viens de faire. Oh my gosh ! Et il est vivant, hein ? Et comment il a fait pour se mettre dans cette gaillère-là, ce poisson ? Stop to move, bébé. Don't look at me like that. Le type hyper spécialisé qui a peur d'un méchant petit poisson de 50 grammes. 15 dollars de crevettes pour pêcher finalement un poisson à un dollar. Je vais t'apprendre à pêcher, tu vas m'apprendre à cuisiner. Fantastique ! De retour à l'hôtel, une mauvaise surprise attend Laurent et Nadej. On a laissé la porte ouverte de la maison et le fondant, il a pris une claque. Catastrophe. Regarde le dessus, il n'y a plus rien qui lisse. Donne-moi un bol, là. Tu vas le retravailler en boule demain, non ? Non, je vais recommencer demain. On va arrêter de prendre ça comme ça. Ah bah tant pis, c'est un cas d'urgence. Arrête, 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 arrête. Voilà, c'est parti. Comment c'est ça demain ? Bah ouais, tu peux pas, regarde, tu m'as enlevé, regarde, regarde, regarde. Laisse, laisse. Et puis là, quand même, c'est cette partie-là qui est recouverte d'action. Ça va aller, ça va aller. Ouais, ouais, ça va aller se passer. Bon, alors toi, tu me fais peur, là ? Non, bon, ça va, t'as le moral. Dans moins de 24 heures, il faudra servir le gâteau aux invités. Avant d'ouvrir leur club de plongée, Catherine et Arnaud font une étude de marché. Bonne soirée. Bonjour. Il y a combien de clubs de plongée sur l'île ? Il y en a six. Mon mari et moi, on a l'un des plus petits. Et vous savez s'il y en a un à vendre ? Pour le moment, non. On peut plonger tout le long de la barrière de corail. Et on a aussi trois atolls. On peut y voir une vie marine très diversifiée. Des requins, des raies, des tortues. Mais ça s'annonce plutôt bien. Six centres de plongée pour une île comme Kikolker, qui a autour d'elle un potentiel aussi impressionnant que celui-là. Je ne trouve pas ça énorme. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas vu un seul centre de plongée francophone. Il n'y en a pas. Maintenant, ce qui reste à valider, c'est ce qu'on voit en dessous. Donc il faut plutôt s'assurer que ce qu'on voit au fond, c'est vraiment bluffant. L'île voisine de San Pedro est la Mecque des plongeurs au Bélise. Catherine et Arnaud prospectent les différents sites alentours. Le couple veut aussi vérifier les conditions de sécurité. Aujourd'hui, ils visitent le seul caisson de décompression du Bélise. Si la remontée du plongeur est trop rapide, le caisson peut lui sauver la vie. On a la capacité de soigner trois patients en même temps. On a la capacité de soigner trois patients. Trois personnes là-dedans. C'est petit, hein ? On va être plus trop. Comment on y rentre ? Ah ! Trois personnes là-dedans ? Après, je suis le malin, mais il y a un mec qui fait 1m90, 110 kilos. Mais les gens ne s'empilent pas, ils sont assis les uns à côté des autres. T'en as, ils ne peuvent pas tenir assis. Non, non, mais reste là, reste là, reste là ! On peut fermer la porte ? Ils ont tout le nécessaire. J'en pense qu'il n'y a pas de questions à se poser. C'est pro. Même si on a la responsabilité en tant que plongeur et guide d'emmener nos clients sous l'eau faire un tour et les ramener en vie, en bonne santé, il est important de savoir que derrière, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir traiter un éventuel problème et qu'ils puissent 24-24. Merci beaucoup ! On peut tracer du compas, on peut tracer un cercle à l'aide d'une quinzaine de kilomètres, on sait que c'est globalement dans cet environnement-là que les choses doivent se passer, que ce soit qu'ils collent le cœur, sans plaît d'eau sur une île en face ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Le Bélisse, c'est un pays où il n'y aura jamais vraiment de baisse au niveau économique, étant donné que c'est le seul pays d'Amérique centrale qui parle anglais. Donc déjà, par rapport à tous les Canadiens et tous les Américains qui parlent anglais, ces gens-là, ils viennent forcément ici plutôt que dans des autres pays. C'est évident. Les Français du Bélisse s'entraident volontiers pour faciliter les nouvelles installations. On a envie d'aider, on a envie d'être solidaires, on a envie de pouvoir se donner un peu des tuyaux, partager. Et maintenant, elle est plutôt de bons conseils. Du fait qu'elle habite ici depuis un bon bout de temps, du fait qu'elle ait un bon pif, du fait qu'elle ait entrepris, du fait qu'elle ait la tête sur les épaules, malgré son jeune âge, tout ça, c'est rassurant. Et puis de toute façon, il faut avoir toutes les cartes en main pour pouvoir choisir, donc il ne faut pas avoir qu'un seul endroit. Vous allez peut-être vous orienter vers quelque chose, clairement, une île déserte. Exactement. On ne le savait pas. C'est vrai que ça va dépendre. Bonjour, Mike. Comment allez-vous? Bienvenue à Kick-Au-Cœur. Aujourd'hui, Manon accueille son premier client, un riche hôtelier du Bélisse. C'est lui qui recherche un terrain pour construire des lodges. Les parcelles commencent ici. La plage va jusqu'au bout là-bas et ça traverse toute l'île. Les bungalows pourraient être construits de ce côté. On va aller voir. Bienvenue chez vous. Il faut des autorisations spéciales pour aménager la mangrove? Oui, oui, le vendeur les a. Alors ces parcelles, elles sont à combien du coup? Ça, c'est mon travail de négocier. Il y a des lots à vendre à partir de 90 000 euros, mais ça devrait pouvoir se négocier aux alentours de 60. Peut-être même un peu moins, ça dépend du nombre de lots que vous voulez acheter. Regardez un peu le sable. La qualité est excellente. Si vous aménagez et que vous enlevez les broussailles, gardez ce sable. C'est une qualité très fine, comme de la farine. Vous pourriez aménager des petites plages privées entourées par la mangrove. Ce serait magnifique. Et vous pourriez faire des petites criques. Un jour, un vieux monsieur m'a appris que lorsqu'il y a des cocotiers quelque part, c'est que le terrain est en bonne santé. Donc ça me rassure. Le terrain me semble pas mal. Que les locaux me fassent confiance, pour moi, c'est vraiment une belle carte. J'en suis fière parce que ça veut dire qu'ils pensent que je peux même mieux négocier qu'eux. Donc je suis vraiment très, très contente. À 25 ans, il m'aurait été impossible d'investir comme ça autant en France. Obélise, tout est possible. C'est juste parfait. Aujourd'hui, Nadej va être notée par une agence de voyage. Malgré son stress, elle ne change rien à ses habitudes. Moi, je voulais en fait offrir des fromages français. Et comme c'est impossible de trouver ça à Belly City, la meilleure solution pour moi, c'était de les faire moi-même. La jeune femme qui fait l'inspection représente l'une des plus grandes agences françaises. Elle fait une tournée pour référencer plusieurs hôtels au Bélise. Alors ce type d'hôtel de luxe, ce n'est pas forcément évident à proposer à la clientèle européenne. Il faut savoir que les billets d'avion pour venir dans une région comme le Bélise, c'est un sacré budget depuis la France. Ça tourne facilement autour de 950 euros avec 30 heures de vol pour venir. Donc les gens investissent déjà une bonne partie de leur budget là-dedans. Ce qui fait qu'après, c'est un peu compliqué d'avoir de la flexibilité sur les hébergements et les activités. Ça, c'est la chambre principale. Ah, et qui a son accès sur la terrasse. Sur la terrasse. Ah oui, celle-là, elle est particulièrement grande, oui. Oui, c'est une... Puis alors la vue sur la rivière, c'est... Oui, ça crée plus. Donc on arrive à notre spa. Ah oui, c'est vous, ce que vous avez fait. Quel type de massage vous proposez à votre clientèle ici ? Le massage deep tissue. On fait le massage suédois. Les huiles qu'on utilise pour les massages, on les fait ici, nous-mêmes. Vous avez beaucoup de gens qui font du yoga ? Non. Je voudrais que vous essayiez ce fromage de chèvre. Qui est celui que vous fabriquez ici ? Oui, et on a ajouté de l'ail et des herbes. Le goût de la Provence. Il est bon. Eh bien Périne, alors voilà, la visite se termine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour les gens qui viennent en couple, plutôt que de les envoyer directement sur les îles, on pourrait intégrer plus facilement ça comme étant une étape pour qu'ils aillent voir un petit peu les activités qu'il y a à faire autour de nature, de jungle et d'excursion. Non, écoutez, pour moi, c'est un très bel établissement. Merci beaucoup. C'est une récompense formidable pour moi de savoir que si ça plaît aux gens, eh bien ça a été du travail bien fait. Et puis si en plus on peut avoir plus de clients, de clients européens, de clients français, c'est encore mieux. Ça veut dire qu'on a réussi. Comme Catherine et Arnaud, les plongeurs du monde entier viennent obéliser pour ce site. Le Blue Hall. Un trou géant de 120 mètres de profondeur. Quand j'étais gamin, je ne voulais pas de chambre d'entreprise. Moi, je voulais être sur la Calypso avec le commandant Cousteau. Voilà ce que je voulais faire, moi. Et il se trouve que c'est un endroit qu'il a découvert au début des années 70. Donc c'est un petit peu comme marcher sur ses pas. Là, c'est la plongée. C'est la journée. Vous allez voir le Blue Hall à la forme d'un verre à cocktail tapissé de coraux et la paroi s'incline à 45 degrés. À vous de jouer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501